Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul PrEP du 21 octobre. Mise à jour 1, jour important. Journée nationale de commémoration de la police, Inde, 21 octobre. La journée nationale de commémoration de la police est célébrée chaque année le 21 octobre pour rendre hommage aux policiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette journée commémore le conflit sino-indien, lorsque des troupes chinoises ont ouvert le feu sur la police indienne au Ladakh le 21 octobre 1959. En 1960, une conférence annuelle des inspecteurs généraux de police des États et territoires de l'Union a décidé de célébrer le 21 octobre comme journée nationale de commémoration de la police. Cette journée honore les braves qui protègent les citoyens du pays et assure l'application des lois et de l'ordre. Mise à jour 2, accord. L'Inde et l'Allemagne sur le point de signer un pacte de mobilité de la main-d'œuvre. L'Inde et l'Allemagne sont sur le point de conclure un accord bilatéral. Selon des sources médiatiques, l'accord facilitera la mobilité des travailleurs entre les deux pays et la reconnaissance des compétences. Selon Business Standard, cet accord permettra aux travailleurs qualifiés indiens de s'intégrer plus facilement au secteur allemand. Ce sera le premier pacte sous le cadre des « voies de migration basées sur les compétences » du G20, établi l'année dernière à New Delhi. Mise à jour 3, nomination. Abudé Jindal devient président de la Chambre de commerce indienne. La Chambre de commerce indienne, ICC, un organe national du commerce, a nommé Abudé Jindal, directeur général de Jindal Style Limited, comme nouveau président. L'annonce a été faite lors de la session plénière annuelle de l'ICC à New Delhi. Piyush Goyal, ministre du Commerce et de l'Industrie, était l'invité d'honneur. Il a salué la nomination de Jindal en soulignant l'importance des jeunes leaders pour l'avenir de l'Inde. Abudé Jindal a exprimé sa vision pour l'ICC, s'engageant à en faire un catalyseur clé pour la croissance économique et l'innovation. Mise à jour 4, science et technologie. Le Karnataka lance l'outil d'IA Shikshako Pilote pour les enseignants. Le gouvernement du Karnataka a lancé Shikshako Pilote, un assistant numérique alimenté par l'intelligence artificielle pour les enseignants. Le ministre de l'Éducation scolaire et de l'Alphabétisation, Madhu Bangarapa, qui a inauguré l'outil, a déclaré que l'objectif principal du projet est d'améliorer les résultats d'apprentissage et d'encourager les enseignants à créer des ressources pédagogiques personnalisées basées sur le programme, la langue et le contexte locaux. L'initiative est une collaboration entre la Fondation Sikshana et Microsoft Research India. Mise à jour 5 Défense Le corps sud-archant chakra de l'armée réalise l'exercice Soivlamban Shakti. Le corps sud-archant chakra du commandement sud de l'armée mène l'exercice Soivlamban Shakti au champ de tir de Babina, près de Jansi, pour améliorer ses capacités de combat en intégrant des technologies de pointe. L'exercice a commencé le 17 octobre et se poursuivra jusqu'au 22 octobre. Le général de corps d'armée Pripalsing, commandant général du corps sud-archant chakra, était présent au lancement de l'exercice. Mise à jour 6 Internationale Le GAFI renforce les règles de la liste grise avec un nouvel accent basé sur les risques. Le groupe d'action financière, GAFI, a annoncé des modifications significatives des critères pour se concentrer sur les pays présentant des risques plus importants pour le système financier mondial. Selon l'Agence mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent, les flux financiers illicites affectent particulièrement les pays les moins développés, entravant le développement durable. Mise à jour 7 D'hiver L'Inde livre des machines d'hémodialyse à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et envoie de l'aide au Liban. L'Inde fournit 33 tonnes de fourniture médicale au Liban en tant qu'aide humanitaire. Le premier envoi de 11 tonnes a été expédié le 19 octobre. Cette cargaison comprend divers produits pharmaceutiques, notamment des médicaments cardiovasculaires, des INS, des antibiotiques et des anesthésiques. Mise à jour 8 Plan et comité Le Tamil Nadu finalise un plan de contingence contre les marées noires. Le gouvernement du Tamil Nadu a développé un plan de contingence pour les déversements d'hydrocarbures le long de sa côte, classé à très haut risque. Ce plan vise à rétablir l'état naturel des habitats ou des côtes touchées tout en minimisant les effets sur les ressources naturelles. Mise à jour 9 Sport Arjun et Riguezi remportent le WR Chess Master, se rapproche dès 2800 L.O. Le grand maître Arjun et Riguezi a battu Maxime Vachier-Lagrave en Armageddon pour remporter la WR Chess Master's Cup 2024. Bien qu'il n'ait pas atteint les 2800 L.O., sa victoire lui rapporte 27,84 points dans le classement FIDE. Mise à jour 10 Sommet et conférences Modi se rend en Russie pour assister au 16e sommet des BRIC. Le premier ministre Narendra Modi se rendra en Russie les 22 et 23 octobre à l'invitation du président russe Vladimir Poutine pour participer au 16e sommet des BRIC à Kazan. Le thème de cette année est « Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiaux justes ». Merci. Merci. Merci.